Musique 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 Joisage, Judge Droll Qui va faire une vidéo réponse à Die Story, le bilan rôliste, cette question Et euh, j'essaie pour la première fois, mon green screen Théoriquement, ça devrait pas être green, ça devrait être d'autre chose que du green Peut-être les flammes de l'envers qui rentrent par les yeux et qui nous sortent par les veines Quelque chose comme ça, je sais pas, là Je me sens peut-être juste cette question, là, on va voir, tu sais, je verrai comment je me sens Donc euh, commençons cela Le jeu le plus joué cette année Pas joué à grand chose cette année, pas vrai Honnêtement, c'est bon, ça va être Vampire The Masquerade, là Mais je pense que c'est le play de vent, j'ai fait genre deux plays pis une game de vent, tu sais J'ai fait plus de play que d'autre chose, ce qui est un record, ça arrive pas souvent, là, tu sais Fait que c'est sûr que c'est Vampire The Masquerade, c'est le seul jeu aussi que je joue depuis un méchant bout, là C'est le seul jeu qui me fait battre le coeur, même si mon personnage, lui, son coeur ne bat plus Ma découverte 2020 Ma découverte 2020, je dirais, avec la Cyberconve 2.0 J'ai eu bien du fun à clore les deux nuits de cet événement, là, dans le fond, les Québécois faisaient les Québécoises nocturnes, là, quelque chose comme ça, tu sais, pis j'étais toujours sur la plage minuit à deux heures le matin, et j'ai toujours conclu à deux heures le matin J'ai eu bien du fun, pour vrai, j'ai osé faire des chroniques avec l'animation par marque, la gestion par pilule rouge, ça a été vraiment cool, j'ai bien aimé ça Cette année, Draconis, c'est en ligne, parce que justement, c'est une cochonnerie de confinement, là, pis, tu sais, quand j'allais à Draconis, j'allais voir le monde, j'allais jouer des petites games d'hommes, tu sais, des petits jeux comme ça, mais je suis plus là pour voir le monde que de jouer, mettons Tu sais, j'aime ça rencontrer le monde, pis, parler, pis, c'est vraiment une manière de voir le monde qui descendent de Québec, Sherbrooke, Montréal, bon, ils ne descendent pas de Montréal, parce que c'est là, là, c'est à Sainte-Saint-et-Bois, tu sais, tout le monde se ramasse là, pis, c'est le fun de voir le monde, c'est surtout ça, tu sais Pis là, cette année, ben, ça va être poigné, euh, en ligne, tu sais, fait que probablement que je ne jouerai pas de partie en ligne, mais, peut-être, checker pour faire des panels, là, ça pourrait être, ça pourrait être intéressant, j'aime ça, j'aime ça, je pense faire des panels, j'aime ça jaser de jeu de rôle, là, c'est ça, le nom de ma chaîne, fait que probablement, je vais m'enligner là-dessus plus Question 3, les conséquences positives du confinement en 2020, il n'y en a pas, il n'y en a aucune, je veux dire, on ne se mettra pas la tête dans le sable, il n'y a aucun effet positif à ce confinement-là, il n'y en a zéro, ni sur la santé mentale, ni sur la santé physique, ni sur les jeux de rôle, ni sur les jeux de société, ni sur le magasinage, ni sur l'épicerie, Aucun, il n'y en a pas, vous n'en trouverez pas, n'essayez pas de fabuler, de faire ça la blague, il y en a, il n'y en a fucking pas, ok? Quatrième question, le jeu que j'aimerais jouer en 2021, à force d'en entendre parler, probablement Brigandine pourrait m'intéresser, un jeu dark fantasy, low magic, si j'ai bien compris que c'est dangereux, médiéval, ça m'inspire, J'aimerais ça peut-être essayer ce genre de jeu-là, surtout que ce n'est pas un SPBTA, fait qu'encore là, ça pourrait m'intéresser, je pense que c'est le premier jeu qui me vient à l'esprit. Cinquième question, le podcast ou la chaîne qui mérite d'être mis de l'avant, je vous dirais Radio-Québec d'Alexis Cossette-Trudel, mais ce n'est pas ça qu'on parle, j'irais avec, ouais c'est ça, cette année, j'ai tellement pas, le monde n'a pas produit beaucoup de vidéos de jeux de rôle cette année, fait que je me suis comme un peu lancé dans les jeux de société, c'est plus ces chaînes-là que j'ai suivies, puis je dirais que celle qui ressort un peu plus, c'est l'école du jeu, il y en a un paquet d'autres, il y a Mixed Deal, il y a Professor Board Game, la société des jeux, etc., mais je te dirais que l'école du jeu, c'est celle que j'ai plus suivie cette année, je me tiens à l'affût des jeux de société, puis c'est comme mon deuxième hobby préféré, ça, puis j'ai pas eu plus eu la chance de jouer, je pense que j'ai joué comme trois jeux, puis ça a été deux, trois fois Terraforming March, excellent jeu. Un jeu, un univers ou un supplément qu'on aimerait voir traduit ou fait, je suis pas en attente de rien, pour vrai, j'ai pas de choses, c'est-à-dire que j'ai hâte de jouer à ça, puis mettons que je me dis, j'ai hâte de jouer à ça, Pokémon, il existe déjà des jeux où je suis pas en attente de rien, pour vrai, ma vie est comme un long fleuve tranquille, j'attends rien. Fait que je te dirais que l'affaire qu'il faudrait que je fasse, c'est comme, j'aimerais conclure mon système, je devrais avoir du temps, on est tous pognés chez nous, mais en même temps, j'ai un bébé qui a pas 6 mois, puis l'autre qui a pas 18-20 mois, j'ai pas beaucoup de temps à moi, on s'occupe des bébés à fond dans la maison, mais tu sais, je pourrais essayer de trouver du temps, mettre, l'investir sur mon jeu, puis le sortir éventuellement, parce que je sais que ce serait intéressant, un beau système, il est fun, là, puis je veux l'appliquer à plusieurs sauces, puis en tout cas, j'en ai déjà parlé, puis je vais sûrement en reparler. Septième et dernière question, en 2-3 phrases, le meilleur souvenir de JDI de 2020, ben, comme j'ai pas joué beaucoup, mais il y a un affaire que j'ai vraiment attrippé, ça a fait tellement du bien, session 0 de Saint-Hyacinthe by Night 3, c'est con à dire, mais on était comme tous dans le salon, puis là, on jasait, puis le monde parlait de leur perso, puis on parlait un peu de ce qu'on voulait faire dans la game, puis ce que la game allait être, puis voir que ça s'en venait, ça a été la meilleure affaire, je pense, c'est ça. Je pense que j'ai dépassé 2-3 phrases, puis, ben, sinon, ben, chaque session solo, j'en ai fait 6, là, j'en ai parlé souvent, là, ça aussi, ça a été, dans mes meilleurs souvenirs, ça m'a fait découvrir quelque chose de plus. Donc, c'était ça, le bilan réoliste 2020, je m'excuse, là, je suis comme un peu enrhumé, là, ceux qui se posent la question, probablement que oui, probablement que j'ai eu le coronavirus, je suis juste resté chez nous, en fait, je ne suis même pas resté 14 jours, je pense que je suis resté 20 jours chez nous, je ne suis même pas allé au dépanneur, à rien, c'est-tu, je n'étais pas grave, je faisais juste végéter chez nous, moucher, puis moucher des pelules, de la vitamine D, c'est bien important, puis à la fin, là, c'était plus une sinusite, là, fait que, là, regarde, vous m'attendez, je respire comme de la marde, puis je parle du nez, là, mais, c'est ça, ça achève, 2020 achève, puis on se revoit en 2021, puis là, en 2021, là, ça va être, c'est mieux, en tout cas, c'est mieux. Fait que, je vous remercie de m'avoir écouté, même si ce n'était pas le plus pépé des vidéos, je ne fais pas possible, mais j'ai un écran vert à ce temps. Sous-titrage ST' 501